Confessions intimes, l'émission de tous les interdits, présentée par Yvon Embavé. Bonsoir et bienvenue dans Confessions intimes, l'émission de tous les interdits. Ce soir, nous avons une invitée communément surnommée la voleuse de Petite Culotte. Je vous demande d'accueillir Miss Petite Culotte. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonsoir Miss Petite Culotte, nous sommes heureux de vous avoir sur notre plateau ce soir. Je vous laisse la parole pour vous présenter à nos téléspectateurs. Yvon Embavé, bonsoir, je suis Miss Petite Culotte et je souhaite être une star. Je vois que vous voulez rentrer directement dans le vif du sujet, mais nos enquêtes montrent toutes autre chose. Je comprends bien votre hésitation sur le fait que je puisse être une star. Mais demandez autour de vous à des gens qui m'aiment et qui ne veulent pas me voir autrement que ce que je suis et qui acceptent tout ce que je fais si eux ne me considèrent pas comme une star. Je suis la star incontestée et incontestable de 3DX Chat. Vous m'avez bien l'air sûre de vous là, mais ça ressemble plus à la mégalomanie, même des mensonges. J'aurais quand même espéré un peu plus de franchise. Écoute Yvon, est-ce que vous faites partie de mes haters qui souhaitent me voir disparaître et qui me piègent régulièrement pour arriver à me faire disparaître ? Je ne pense pas avoir été invitée pour ça. Vous semblez vouloir me faire passer pour une mauvaise personne ? Je suis une belle personne, je suis quelqu'un de bon et gentil. C'est ce monde qui a fait qu'on me voit différemment. On me piège régulièrement, on me décrit régulièrement. Et je sais que les gens m'aiment et ne veulent pas me voir disparaître. Alors, quel est le but de cette émission ? Écoutez, nous attendons des confessions de votre part, des vérités inavouées par exemple. Et nous aurons justement l'occasion de vous confronter pour démêler le vrai du faux. Et nous allons découvrir tout ça tout au long des prochains épisodes. Il y aura des révélations, des témoignages et des preuves, comme par exemple que vous êtes un manipulateur, car oui, nous savons que vous n'êtes pas une femme. Miss est le reflet de mon âme, c'est mon feeling. Je ne comprends vraiment pas où vous voulez en venir. Vous m'avez fait venir à cette émission pour parler de mon personnage dans 3DX Chat. Et je vois que cela tourne au piège et au ridicule. Veuillez m'expliquer pourquoi. Je ne comprends pas. Je suis désolé de vous avoir mis mal à l'aise, mais nous avons des éléments d'enquête. Vous avez plusieurs avatars et vous montez comme vous respirez. Vous avez accepté notre invitation pour établir la vérité. Et en tant que journaliste, je me dois de révéler la vérité et non votre vérité. Vous m'avez piégé, monsieur Yvon Embavé. Dites-le, vous m'avez piégé. Vous voulez-vous me faire passer pour une mauvaise personne ? Tout ça n'est qu'un tissu de mensonge. Ce sont des pièges, ce sont des montages vidéo. Je ne suis pas d'accord. Vous voulez démontrer que je suis une mauvaise personne ? Et moi, je vais vous démontrer que je suis une victime. Que je suis la victime de tout ça. Que je suis celle qui a été piégée. Celle qui a été manipulée. Tous vos témoignages sont faux. Tous ces gens sont mes haters. Ils en ont après moi. Ils veulent me voir disparaître. Oui, moi aussi je veux que la vérité soit dite. Je veux que les gens sachent que je suis une victime de ce jeu. Que tout ce que j'ai vécu ici fait de moi une victime. Que de ma naïveté, on a profité. Donc oui, vous voulez la vérité. Moi aussi, je veux la vérité. Je commence à comprendre pourquoi on vous surnomme la pleurnicheuse de 3DX. Vous vous posez là en victime. Mais ne vous inquiétez pas. On va vous confronter face à vos propos et accusations dans les épisodes qui suivront. Comment osez-vous ? Comment osez-vous m'appeler comme ça ? Espèce de connard. Vous êtes comme les autres. Vous voulez me voir disparaître. Vous voulez voir disparaître mes vidéos. Vous voulez voir disparaître mon talent. Vous ne savez pas que sans moi, 3DX Chat n'existerait pas. Comment osez-vous ? Comment osez-vous ? Bande d'enculés, comment osez-vous ? Vous voulez me voir disparaître ? Eh, vous allez vous calmer tout de suite. Sinon, on met fin à l'interview maintenant. Je me casse, bande de connard. Mais je ne disparaîtrai pas sous la pression. Je reviendrai et je vous prouverai que la bonne personne, c'est moi. Et que les méchants, les mauvais, les infidèles, les menteurs, les manipulateurs sont tous les autres joueurs de 3DX que la seule vraie bonne personne, c'est moi, bande de connards. Bon, je pense que cet épisode est terminé pour aujourd'hui, car notre invité a manifestement quitté le plateau. Alors, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de cette série qui s'annonce pleine de surprises. Merci et à la semaine prochaine.